Je pense que ça va être amusant. Dépêchons-nous et ouvrons les couvercles. Vita, tu commences. Oh non, quel terrible départ. Je dirais que c'est vraiment épineux. Est-ce que je dois vraiment manger sous cactus? C'est tellement ébrouillant. Je vais me piquer à coup sûr. Eh bien, ne pouvons pas qu'espérer le meilleur. Oh non, ça fait mal. Tu ne voulais pas arrêter? Oui, bien sûr, Yuno, mange plus vite. Je crois que j'ai une idée. Pourquoi je me ferais mal alors que je pourrais simplement compléter toutes les aiguilles? J'ai aussi de les bonbons. Tadam! Maintenant, je n'aurai pas à se l'ouvrir de chaque bouchée. J'espère que le cactus est au moins savoureux. Alors? T'as mangé si vite? On dirait que c'est sucré. Non, pas du tout. Il est dégoutant. Oui. Ça se sent. C'est à mon tour. Stop! Elle est mademoiselle d'abord. Surtout qu'on m'a remis des glaces si délicieuses. Evidemment, j'ai tout ça très vite. Vita! Où est-ce que t'as m'a repris la glace? Rends-la moi. Non, c'est beau. Tu vois, elle a des boules rondes, ce qui signifie que c'est à moi. Je sais comment tout réparer. Après un entretement chaud, les boules se transforment en une douille et grâce à la forme triangulaire du cone, cette boue sera la mienne. C'est fait. Comme c'est bon. Je le regretterais vraiment si je donnais la glace à Vita. C'est trop bon. Alex, maintenant, tu peux aussi ouvrir le couvert. Wow! C'est magnifique! C'est un sandwich tellement délicieux. J'ai hâte de le manger. Oui, comme c'est agréable de savoir que je n'ai pas à le partager avec qui que ce soit. Toutes ces délices sont à moi. À toi, Didier. Et moi, j'ai privé de prendre un sandwich aussi. Alex, Vita t'appelle. Mon tain couteau va me d'être un sommet en sandwich carré en deux sandwiches. J'ai désolé, Alex, mais je devrais le faire. Comprends, j'ai aussi se détend. Ah ouais? Alors voyons comment t'aimes ton sandwich avec le même piment triangulaire. Je pense que ça sera moins très amusant. Miam. Dommage, Alex, que ce ne soit pas toi qui manges le sandwich. Oh non, ce n'est pas du tout dommage. Oh oh! Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il y a du piment dans ce sandwich? Aidez-moi! J'ai quelque chose qui va t'aider à éteindre ton feu en perle. Vas-y, prends le zéro. Donnez-moi un petit peu liquide. Oh non! Qu'est-ce que je viens de boire? Ah! Wow! Quel spectacle! Voyons-ce que ce tourne au réserve. Mais t'as le chien, c'est moi? Wow! J'espère que j'aurai de la chance. Oh non! Non mais je suis pas le chien pour manger la nourriture. Pour les chiens, j'ai pas vraiment envie de faire ça. Mais tu m'as pas le faire parce que c'est moi qui mange d'abord. Je mange la pastèque dès que possible. C'est tellement judeux. Tout ce qu'il faut pour une journée très chaude. Je sais comment tu peux te procurer de la pastèque aussi. Avec une cuillère spéciale. Ici, tiens. Ça rendra les repas plus pratiques. Merci beaucoup. C'est vraiment très très pratique. Sauf que maintenant, la pastèque est à moi. Parce que tu l'as coupé à un morceau rond. La prochaine fois, tu regarderas plus attentement. Je pense que cette histoire de pastèque t'apprendra beaucoup de choses. Mais je vais te... Non mais tiens! Ah ah! Deux travers! Tu peux lancer tout ce que tu veux. En attendant, je vais finir ma pastèque. À cause de toi, je me risquais un peu de pastèque. Mais je mangerai le restant d'aide de personne. C'est bon. C'est fait. Vita, c'est un tour. Je pense que les chips seront délicieux. Surtout les Pringles. Je les adore. Moi aussi. Je ne peux pas me débarrasser de la joie. Je dois priver Vita de ces chips. Comme c'est bien qu'il suffit de secouer un paquet pour ça. Wow! Bizarre. Pourquoi c'est libre? Où sont tous les chips? Oh non! Horrible! Qu'est-ce que c'est maltraité comme ça? Les chips, qu'ils soient leur formes, sont délicieux. Moi, pourquoi je dois manger de la noix au tour pour chien? C'est vraiment horrible. Même si nos deux ares est horrible. Je pense que cela me rend malade. Peut-être que je ne mange les pas. Je le crois. Non, 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 non. Regardez comme c'est horrible. Il faut au moins goûter tout ça. Horrible! Quelle heure! Horrible! Les aliments pour chien doivent être consommés dans les plats spicieux. C'est reconnaissant que j'en ai pour toi. Oui, merci. La nourriture a l'air encore pire dans ce pot. Je ne peux pas tout simplement le manger avec le pire. Je vais t'aider. Ne bouge pas. Je vais quand même le faire. Tiens, t'aimes bien? C'est la pire chose que j'ai jamais goûtée de toute ma vie. Vous pensez que c'est drôle? Je vais vous montrer ce qui est vraiment drôle. Comment tu oses? Nous allons t'en dire comme des chiants. C'est drôle. Les filles, à votre avis. Qui aura de la chance cette fois-ci? Ça me fait le point de le courir. Pas moi. Et moi, par contre, j'ai de la chance. J'adore les Rolls. Non, si j'ai du chocolat. De plus, c'est très savoureux. Cette crédite ici l'a trouvée dans les magasins, donc ça lui rend encore plus délicieux. Je sais que tout le monde aime ça. Mais je ne vais pas partager. C'est vraiment bon. Je vais manger tout ça. Comme c'est cool que je peux le faire. Mais avant cela, je dois monter au chocolat quelques moments de karaté. Et c'est ça. Maintenant, tout le monde sait que Casey peut aussi se défendre. Et maintenant, j'ai montré une astuce. Attraper une barre de chocolat avec la bouche. Mais ce n'est pas tout. Tout le monde peut attraper une branche. Mais attraper tout un tas, c'est vraiment difficile. Et je n'ai pas pu attraper rien du tout. Quelle honte. Oh, allez. L'important, c'est que j'ai le droit de commencer les Rolls. Prenons d'abord des baguettes. Oh non, je n'ai jamais réussi à manger avec ça. Et si j'apprends maintenant, je ne mangerai certainement pas une seule chose. Mais qui empêche d'utiliser les baguettes d'une autre façon. Comme mettre des petits Rolls dessus et manger directement. C'est cool, pratique. Et les mensonges propres. Et si tu partages avec un ami? Pas du tout horizon de plus pour que t'aider, Rolls. T'as des citrons très juteux qui t'attendent. Je peux imaginer à quel point ils soient acides. Oh non, va-t'en. Je savais que les citrons revenaient. Non, mais vas-y. Ça me l'ait trop de ta destinée. Elle reste vite de courant. C'est vrai. Je viens de penser à un moyen de rendre les citrons moins dégoûtants. Il faut enlever la croûte. Oups, Alex, désolé. Ta nouvelle coiffure va vraiment bien avec ton t-shirt jaune. Bon, ça suffit de se faire dorloter. Oh, je pense que le citron m'a fait un peu rétrécir. J'ai besoin d'une douche réfréchissante. C'est beaucoup mieux maintenant. Wow, t'as vu ta tête? Pas les oignons. Je veux pas te puer. Wow, quelle énorme part de pizza. Génial. J'ai plus délicieux d'épise. J'adore. J'espère que c'est la même odeur. Je ne sais pas si on m'occupe d'aborder ce méchant oignon. Je ne peux pas vraiment le laisser plus tard. Alors, quel goût à ça? Arrêtez de vous moquer de moi. J'ai vraiment beaucoup de mal. Vous devriez savoir à quel point ces oignons sont dégoûtants. Non, mais si vous preniez une gauchée, vous allez tout comprendre. Je pense que j'ai quelque chose qui va sortir. Quel puanteur. Oh, désolée. Bon. J'ai vu. Les soucis seront sur la pizza de Casey. Ça signifie qu'il soit sans moi. Quand c'est agréable de savoir, c'est donc que de telles ferrandises t'attendent. Et si tu découpes en petits morceaux, tu peux le rendre carré. Ce qui signifie que je peux aussi prendre mon côté. L'essentiel de ne pas salir les mains. Sinon, je devrais manger les fils plus tard. Non, mais comment osez-vous? Vous n'avez pas honte de vous. C'est ma pizza. Le 3, je suis carré. Ce qui signifie que c'est à moi. Non, il ne me reste presque plus rien. Bon, c'est une bonne chose que je n'ai pas été complètement malmenée. Au moins, j'aurais quelque chose à manger. Et j'ai un paquet entier de fils qui m'attend. J'ai très envie de le manger. Cela semble très prometteur. C'est vraiment cool. Mais vous n'avez pas besoin de compter sur ça. Je vais le manger moi-même. Oui, génial. Comme c'est bon. Je veux encore et encore. Le gourmand X ne peut pas recevoir que le fils sur sa tête. Oh non! Ah ah, c'est mieux. Tu seras compte au comportement avec tes enfants que je n'ai pris qu'une seule pizza. Dommage. Je suis aussi désolée pour toi. Mais comme c'est cool, j'ai reçu beaucoup plus de pizza. Toi? Tu n'as pas encore mis ma tour. Regarde, il y a tellement de pizza qu'elle monte jusqu'au ciel. Oh là là! C'est tellement de chance, moi j'en connais. Je veux dire Diana? Arrête, ce n'est pas drôle du tout. Je n'ai pas besoin de savoir ce que je vais manger en première. Et j'en suis ravie. Même si j'en ai qu'une seule pizza, elle est toujours délicieuse et chaude. Regardez comment le fromage s'étire. C'est magnifique. C'est tellement bon. Hé, regarde! Oui, fais attention à l'endroit où tu jettes les ordures. Hé! Arrête, arrête! C'est fini, j'en ai marre de toi. Tu veux me jeter des croûtes? Vas-y, fais revenir les croûtes. Pour moi c'est drôle, je suis la seule à ne pas me toucher. Je suis content que je mange de la pizza. Ah oui, Diana, tu avais raison. La pizza est délicieuse. Oh, une idée! Vous connaissez la meilleure façon de manger sans se salir les mains. Je pourrais le rouler comme une pizza. Maintenant, c'est agréable et pratique. Hum, comme tu manges bien. Regardez, maintenant j'ai montré comment manger de la pizza très rapidement. Alors, c'est plutôt cool. Wow, j'avais aucune idée qu'une telle quantité de pizza pouvait tenir dans la bouche d'une personne. Bien sûr que oui. En fait, tu peux manger plusieurs pizzas d'affilée. Oh, oh! Oh, non! Hey! Je pense que ça va être donné. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, tu n'as pas à t'inquiéter. Au moins, maintenant, toutes les pizzas sont en nous. Et nous pouvons les pencher. Hey! Qu'en sont mes pizzas? Vous n'avez pas honte? Vous venez de les voler et est fondement voleuse. Hey! Ne nous crie pas dessus. Nous avons juste créé fond. Ok, un fantôme pour moi de m'attraguer à ma pizza. J'ai attendu si longtemps pour cela. Wow! Une vraie chute de tour. Exactement. N'importe quel tour. Une tour très, très savoureuse. Oh! Et le reste de saucisse? Excuse-moi juste un tic-tac. On ne peut même pas manger un seul tic-tac. J'ai une boîte entière. Regarde ce que Diana a. Oui, regardez tout ce que j'ai. Ce n'est pas seulement une boîte, c'est un paquet géant entier de tic-tac. C'est trop cool. Mais Lily mange d'abord. Je sais, mon tic-tac est parfumé au coca. Mais j'adore coca. C'est bon, mais très peu. Marie, c'est à ton tour de manger. Je suis toujours prête pour une quelque chose de délicieux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les bonbons ne sortent-ils pas? Oh, dans ma bouche. Ah, Marie a perdu tous les bonbons. Oh non! Elle ne l'a pas fait. Passez son part sur la table, elle peut toujours les manger. Ou plutôt, aspirer à travers une paille. J'adore. Bien, t'es la seule qui reste. OK, c'est un faim au tour de manger tous ces tic-tacs. Wow! Regardez, il y en a tellement. C'est bon. Oui, c'est bon. Peut-être que tu peux partager avec nous. T'as tellement de paquets. Partager? Ah oui, plus de quoi. C'est tellement bon que j'adorerais manger tout moi-même. Oh non, c'est vrai. Il y a une idée pour voler au moins une boîte à Diana sans se faire remarquer. Si je tente l'amande de ce côté, il ne le renoncera pas. Marie, certainement. On va manger du tic-tac. Hé, vous avez d'où ça? C'est mes bonbons. C'est tout. Vous êtes foutus. Préparez-vous à vous faire tirer dessus par un pistolet à bonbons. Prenez ça. Oui. Arrêtez, arrêtez. S'il te plaît, arrête. Vous saurez comment voler mon bonbon. C'est vrai. Elle me tire des bonbons. Et c'est très bon. On peut les attraper avec la bouche et les manger. C'est une idée géniale. Prenez ça. Je crois que je n'ai plus de tic-tac. Et je n'ai rien d'autre à manger. Au moins, on me sent pleine. Merci beaucoup. Wow, où est-ce que je vais trouver autant d'ail? Je suis d'accord. Je n'ai pas été blessée non plus. Pas de chance pour vous, les filles. C'est le moment où je n'ai qu'un seul morceau d'ail. Mais t'es la première à le manger. Et alors? Je pense que j'ai manque d'abarrasser à rien de temps. Je suis défléchée. Ce n'est pas drôle de manger avec. Wow, une façon cool de le pêler. Qu'est-ce que vous avez pensé? Maintenant, il ne reste qu'à trouver une façon vraiment cool de le manger. Oh non, je ne veux pas manger. C'est une chose. Tu devrais voir ton visage ridé. Tu sais ce qui pourrait t'aider? Un vrai tel. Manger de lait ne te paraîtra plus assez désagréable. Allez, Lélie, ouvre ta bouche. Je vais t'aider, Priscilla et à l'intérieur. Oh non, merci, je vais bien. Vas-y, ouvre la bouche. S'il ne peut pas l'ouvrir toi-même, je vais t'aider. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? Non, c'est affreux. C'est la pire chose que j'ai jamais goûtée de ma vie. Oh, je suis désolée. Oh, ça pue. Maintenant, nous devons aussi le sentir. Lélie, pour que ton haleine ne sente pas de l'égout, prends ton chewing-gum. Oh, merci. Je pourrais certainement utiliser du chewing-gum. Cela a aidé. Maintenant, c'est comme si je n'avais pas mangé de l'ail. Pas de la chance d'avoir mangé l'ail. Mais c'est sur le point de le faire. Mais pourquoi le manger? C'est si joli. Ce sera tellement cool qu'ils le mettaient autour de mon cou et le poursaient comme un bijou. Pas du tout. Les règles disent que tu dois le manger. Alors, bon appétit. J'espérais que le dé des pères le fonctionnerait. T'es très méchante, Diana. Je ne voudrais pas mordre l'ail. Comme ça, de toute façon, j'ai une meilleure idée. Pour réplucher rapidement et soigneusement l'ail, tu le déposes dans un verre et tu le secouites bien. Ensuite, il est resté là et le reste, ça peut être manger. Wow! Alors? Regardez! Ça marche! Maintenant, on peut commencer. Oh, oui! Lily, je suis d'accord. C'est très désagréable. J'ai l'impression d'avoir mangé une boubelle. Oui, ça sent vraiment dans la pièce maintenant. Mais ce n'est pas grave. Je connais un moyen rapide de se débarrasser même de cette odeur désagréable. Nous aurions bien besoin d'un déo. Rien ne vous aidera juste à ce que l'odeur sorte de ma bouche. Oh non! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Exactement! Si ton alain s'embrouillait, tu dois vous pourris avec un déo. Tiens! Je crois qu'il n'y en a plus. D'accord. Mais il n'y en a plus d'odeur. C'est vrai? Il n'y en a plus. Mais c'est vraiment un goiffreur. Diane, c'est à ton tour de manger de l'ail. Les filles, s'il vous plaît, est-ce que je peux ne pas manger du tout soudain? Non, vas-y, mange. Nous croyons-nous. J'espère que je ne vais pas vomir. Bon, je peux le tenir pour l'instant. Après tout, je suis une fille forte et je peux s'y pomper juste quelques trucs. Bon, c'est horrible. Elle mange avec la peau. Juste un peu plus. Je dois faire face à ça. Attention, ne le jette pas. Ça va le droit sur moi et Marie. Je m'enfliche. Tout ce qui m'importe en ce moment, c'est que mon haleine dans la poubelle. Si, ça sent très mauvais. Je sais ce qui peut nous aider. Si nous coucons la source de cette peau en tour, nous pouvons nous en débarrasser dans la pièce. Je ne peux pas respirer. Allez, sauver-moi. J'espère qu'il a envie. Hey! Bien sûr qu'il a envie. Je me suis évanouie à cause de cette puanteur. Je vais bien. Je suis en vie. Je vais bien. Désolée, Diana. Salut à tous. Nous commençons enfin le challenge. J'ai été malchanceux. Je me suis retrouvée avec un seul paquet de finger. J'en ai beaucoup plus. J'en ai plein. Alex, t'as vraiment pas de chance. à la 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 la. Au moins, tu peux commencer. OK. Au moins, quelque chose de sympa. J'adore ce bababa. Surtout le parfum de bubblegum. Eh, qu'est-ce que tu fais? Awesome! Come on! T'as le chien d'or, mais c'est moi qui dois ramasser les ordures. Tiens! Oh, allez, ne joue pas. Regarde, la bulle que je vais faire. Awesome! Vous saviez que je pouvais jouer avec ça, mais il faut être un vrai maître pour le faire. Wow, c'est vraiment cool. Alex, c'est bien. Maintenant, c'est à mon tour de mâcher le chewing-gum. D'abord, j'aime débarrasser des emballages. Je connais même en moyen. Ah! Wow! Cool! Et maintenant, allez, tente de les manger. Aspiration par des lèvres. Wow! Maintenant, regardez ce que c'est une très grosse bulle. Je ne la laisserai pas gonfler une bulle plus grande que la mienne. Oh non! Qu'est-ce que t'as fait? Oh non, quel cauchemar! Non, t'as pas seulement claté ma bulle, mais t'as pris mes sourcils. Comment j'ai vu? Tu vas les recouler. Oh, j'ai un peu paniqué. Voilà. Mais là, c'est à ton tour d'essayer le chewing-gum. Enfin, pour se débarrasser des emballages et préparer une machine spéciale. Wow! Un moyen très efficace. Et maintenant, tu peux le ranger une par une. vous êtes prêts à avoir une bulle vraiment cool. Alors, vas-y. Mila, allez! C'est trop grand! Que faisons-nous? Comment la faire descendre sur d'air? Bingo! J'ai une idée. Nous devrions faire éclater le ballon avec ça. Allez, tire. Pourquoi moi? Parce que sinon, Mila ira dans l'espace. Dépêche-toi. Oh non, je dois tout faire moi-même. Vita, bon travail! J'ai déjà pensé que je devrais me l'aider à m'étir avec les oiseaux. Je suis vraiment contente de vous voir, les gars. Oh non! Et voilà, je n'ai qu'une seule grenade. J'en ai cinq. Ouais, il n'y en a pas plus. Ouais, regarde ma pile. Ouais, mais les miens sont mieux. Mila, commence. OK. Ouais, j'aime beaucoup la grenade. Regardez, comme les grands à l'intérieur ont l'air appétissant. Mais ils ne sont pas très pratiques à manger. Mais j'ai toujours ma pense à épiler avec moi pour ses petits plaisirs. Ça me reprête que pas besoin de se salir les mains. C'est mieux si je mets les grands sur une assiette et que je les mange tous en même temps. Oui, c'est beaucoup plus savoureux comme ça. Exactement cinq ans, c'est vraiment cool. Cela signifie que je vais avoir un goût cent fois meilleur qu'avant. Même si je n'ai mangé qu'une seule grenade, je suis quand même très heureuse. Alex, à toi de jouer. OK. Tu dois d'abord arriver à la plus savoureuse. Couper une grenade est trop facile. Mais l'œuvrir en le déchirant. Ah! Quelle erreur! Alex ressemble à un maniaque maintenant. Être un maniaque n'est pas savoureux, mais manger une grenade est incroyable. C'est incroyable. Alex, t'as perdu la tête. Ce n'est pas du tout ça. Je mange juste une délicieuse grenade, c'est tout. Vita, faites autant s'y mettre aussi pour ne pas perdre de temps. En effet, les gantons que je mange vont te aussi. Mais là, j'ai besoin d'un couteau. C'est parti. C'est contenté de manger des grenades, c'est un lieu. Mais en faire de délicieux jus est plus un goût amusant. Bingo! Regardez comme j'ai une machine à jus de fruits. Wow! Quelle grosse machine! Un gros extracteur de jus plus d'un tas de grenades égale beaucoup de délicieux jus de grenades. Regardez-là! Il me supplie juste de le boire. Alors, c'était bon? Très bon. Vita, t'as même du jus sur ton visage. Ce n'est pas un problème. Tu peux t'en débarrasser facilement. Oh non, je n'ai qu'une seule canette de coca. J'en ai d'autres. regarde combien il y a de coca mais là. Oui, regarde, j'ai une teure entière de canettes de coca. Mais je vais quand même boire un peu bien. Au moins, j'ai de la chance à certains égards. Le coca a toujours bon goût. cela fait aussi que l'estomac parle toujours. J'ai trouvé une idée géniale pour boire toutes mes canettes de coca en une seule fois. tu les ouvres et ensuite j'ai besoin d'une paille spéciale que je fais et il y a un moment. Oui, c'est une bonne idée. Le coca est si bon après tout. Ouais, on dirait que quelqu'un se plaît de sortir. Quel gros! Oh ouais, je suis un garçon après tout. Je préfère Pepsi. et j'ai reçu une seule canette. Comme c'est cool! Pourquoi? Tout va tomber! Et alors? Laisse tomber. Oh, moi, je n'ai plus besoin d'atteindre le sommet. Je parie que je peux boire toutes les canettes de coca en même temps. Vas-y, on croit en toi. Wow! ne nous jette pas des trucs. Ah oui, ce sont des canettes après tout. Ça fait mal d'être frappé au visage avec une canette. Je suis désolée, je ne peux pas m'arrêter. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu ton estomac? Oui, ce sont les gaz. Oh, sauvez ceux qui le peuvent. Oh non! Wow! Bon, mais là, plus de coca. Oui, je n'en veux plus. Je ne veux pas en avoir plus.